Merci Monsieur le Président. Nous voterons ces bordereaux et je vais essayer de m'en expliquer très rapidement. Si nous avions pu les voter avec réserve, nous l'aurions fait. En effet, il y a une accélération, il y a la volonté de bien faire et il y a un véritable travail. Et je salue à la fois les services et les élus qui s'occupent de ces sujets. Mais évidemment, une petite musique nous dit que l'approche de la fin du cycle électoral n'y est peut-être pas pour rien. Et quand on regarde par exemple les restructurations globales, le plan internal, les équipements sportifs, l'idée y est bien sûr. Mais on ne peut pas ne pas observer qu'il y a un effet de yo-yo entre les prévisions initiales, les décisions modificatives et le nouveau budget qui est en baisse par rapport au budget primitif 2020. Donc c'est peut-être une coïncidence, peut-être pas. Donc tout ça avance malgré tout et on ne va pas faire de mauvais esprit, c'est plutôt positif. Cependant, et ça renvoie à ce qu'on a déjà dit, ce n'est pas un budget de crise, ce ne sont pas des actions de crise. Deux informations qui sont arrivées aujourd'hui ou hier. La première concernant l'épidémie, les prévisions pessimistes, on verra si je joue les cassandres ou pas, mais prévisions pessimistes pour janvier, la Bretagne finalement serait à son tour touchée. Deuxième information, Jacqueline Gourault, qui était un partenaire important de Territoires Unis, qui réunit l'association des départements, des maires de France et des régions de France, donc dans une discussion qui a été très constructive, du reste où chacun a défendu un peu ce qu'il avait à défendre, mais c'était très productif et constructif, a annoncé, vous l'avez peut-être vu, qu'il y a un certain nombre de compétences, puisqu'il y a dans un des dés, les quatre dés, il y a décentralisation. L'un des dés décentralisations, ce sera un transfert de compétences, une amplification de ces compétences sur les collectivités qui les avaient déjà, mais de façon plus cohérente. Et nous sommes d'ailleurs très satisfaits de cette avancée. Et concernant les régions, ce sera sur les établissements, les lycées, où ce sera plus juste de la gestion immobilière, ce qui rendait, du point de vue de l'intendance, les choses intéressantes, mais du point de vue de l'idée, de l'initiative, de l'innovation, de l'expérimentation, un peu, évidemment, sec, puisque finalement, c'était difficile de s'engager dans un véritable projet. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que là, il y a vraiment, me semble-t-il, à mettre en place une machine infernale, une machine systématique de réflexion et de suivi, de benchmarking, pardon du terme, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, en termes d'architecture, pour se mettre à niveau avec les impératifs liés à la crise. Vous m'aviez répondu la dernière fois que vous aviez des contacts avec des architectes. Mais on peut aller beaucoup plus loin en faisant, en impliquant les lycéens eux-mêmes, qui sont dans une telle déshérence, que leur donner un sujet de réflexion qui est de réfléchir sur leur instrument, leur outil de travail principal, qui est le lycée, eh bien, il y a beaucoup à faire sur le numérique inclusif. Évidemment, on ne travaillera plus jamais. On ne travaillera plus jamais comme avant, sauf à penser qu'après, ce sera comme avant, mais ça ne sera pas comme avant. Ce sera en permanente évolution et peut-être même, soyons résilients, j'aimerais concilier avec ce mot, eh bien, emparons-nous de ces évolutions pour précisément aller plus loin et pour transformer aussi la vie du lycéen. Et transformer la vie du lycéen, eh bien, c'est transformer aussi, et accepter de se remettre en cause, transformer aussi la vie, la politique régionale en matière de lycée. Donc, je vais devenir lyrique, donc je m'arrête là. Mais je trouve que, comment vous dire, si je suis sincère en cette fin de soirée, vraiment jusqu'au bout, et que je parle un peu avec mon cœur, je trouve qu'on pourrait s'économiser pas mal de séances d'auto-satisfaction et les remplacer aisément par des séances de prospective. Et on aurait tout à y gagner, si notre objectif est commun, puisque j'ai cru comprendre que l'objectif commun, c'était quand même la jeunesse qui donnait la première bénéficiaire. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.